Musique Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon, que vous tenez le coup. Alors hier je discutais avec l'un d'entre vous et je lui demandais comment il allait. Et là voilà sa réponse, il m'a dit je voudrais pas être impoli mais ça commence à me les briser menu. Et là j'ai compris qu'il était au bout de sa vie qu'il en pouvait plus. Alors j'ai envie de vous dire si vous êtes au bout de votre vie, si vous n'en pouvez plus, c'est tout à fait normal. Ça fait 6 semaines qu'on nous confine, ça fait 6 semaines qu'on nous a coupé la plupart de nos relations sociales. C'est normal d'en avoir marre, il y a de la tension qui s'accumule. Alors voilà le petit conseil du jour, on fait du sport tous les jours. Nous ne sommes pas que des purs esprits, il faut également prendre soin de son corps. Il faut pouvoir évacuer cette tension nerveuse qui s'accumule. Même moi, je m'y suis mis pompe tous les jours. Alors ça se voit pas encore vraiment, mais je ne doute pas qu'à la fin du confinement, j'aurai un physique de beau gosse. On peut toujours rêver. Alors, vous savez qu'il y a une phrase que j'aime énormément dans l'évangile, un passage que j'aime énormément. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu, juste avant que Jésus monte au ciel, Jésus va dire deux choses à ses disciples. La première, allez-y, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, on comprend ce que veut dire Jésus. En gros, si tu as reçu une bonne nouvelle, tu ne peux pas la garder pour toi. Être chrétien, ce n'est pas se dorer la pilule. Être chrétien, ce n'est pas glander. Être chrétien, ce n'est pas, comme dirait mes amis belges, beurrer des tartines. Il s'agit d'aller et de se bouger. Donc, premier message de Jésus, bougez-vous, bande de... On y va ! Et la deuxième chose qu'il leur dit, il ne leur dit pas que ça va être facile, il ne leur dit pas que la vie sera un long fleuve tranquille. Au contraire, il leur promet bien des galères. Mais il y a une chose qu'il leur promet, c'est... Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Ça, ça claque. Et bien, d'une certaine manière, dans l'évangile aujourd'hui, dans l'évangile de Marc, qu'on entend aujourd'hui, Jésus dit à peu près la même chose, c'est le corollaire, c'est juste avant que Jésus monte au ciel. Et il leur dit à peu près ces deux choses. La première, allez-y, annoncez la parole. Vous n'êtes pas là pour glander, il faut que vous propagiez ce que vous avez reçu. Et puis, il leur dit que leur parole va être confirmée par des signes. Jésus monte au ciel, il est assis à la droite du Père et que font les apôtres ? Et bien, ils y vont. Et bien, ils proclament la parole et on nous dit que leur parole est confirmée par des signes. Pourquoi ? Parce que Jésus travaillait avec eux. Voilà quelle belle phrase qu'il nous faut entendre aujourd'hui. Si on travaille pour Jésus, Jésus travaille pour nous. Si on travaille avec Jésus, Jésus travaille avec nous. Et bien ça, je l'ai vérifié, mais tant et tant de fois durant ma vie. Et depuis que je suis prêtre aussi, mais même avant. Je vous donne un exemple. Dans mon ancienne paroisse, quand je suis arrivé, on m'a demandé de m'occuper des jeunes. Et il y avait tout ce qu'il fallait, c'était vraiment bien. Il y avait de l'espace, il y avait des jeunes, il y avait des salles. Sauf que je n'avais pas une salle dédiée pour les jeunes. C'est à ce moment-là que, du coup, j'avais repéré qu'il y avait une salle juste en face de mon bureau, qui aurait pu être très sympathique et qui n'était pas très utilisée. Alors, du coup, sans prévenir personne, et c'est là mon problème, j'ai acheté une table de ping-pong, j'ai mis cette table de ping-pong dans la salle. Et comme par magie, les jeunes sont venus, ils ont commencé à jouer du ping-pong. Et c'est là que moi-même, j'ai perfectionné mes smatches. Je vous raconterai ça une autre fois. Oui, enfin, le problème, c'est que je n'avais pas pensé que cette salle était parfois louée. Et donc, du coup, ça a fait une crise. énorme, si bien que la seule chose que j'ai pu faire, c'est d'aller voir Jésus et de lui dire, bon, bah, voilà, Jésus, tu vois les problèmes que ça a engendrés. Alors, moi, je te le dis, je te confie ce problème-là. Aide-moi à m'occuper de tes jeunes. Je ne peux pas le faire sans toi, là. Quelques mois après, le curé m'appelle pour me parler de tout à fait autre chose. Et puis là, il me dit, au fait, j'ai réfléchi à ton problème de salle. Voilà ce que je te propose. Tu gardes ton bureau, tu gardes la salle où tu as mis la table de ping-pong en plein milieu et qui fait qu'on ne peut pas la louer. Et puis, tu veux prendre la petite salle qui est juste à côté. Mais c'est énorme, là, ce que tu me demandes, ce que tu me dis. C'est énorme. Tu te rends compte que là, on va pouvoir faire un très beau foyer pour accueillir les jeunes. Et voilà. Donc, tout de suite après, j'ai couru pour aller voir Jésus, me mettre à genoux et le rendre grâce. Et là, je me suis rendu compte qu'on était le 31 janvier. Le 31 janvier, vous savez ce qu'on fête ? Eh bien, la Saint-Jean Bosco, le Saint-Patron des éducateurs, celui qui a dédié sa vie pour s'occuper des plus jeunes. J'y ai vu comme un clin Dieu, un clin d'œil de Dieu. Voilà, mes amis, si on travaille pour Jésus, lui travaille pour nous. Alors, la question c'est, est-ce qu'on va se mettre à travailler pour lui ? On sait très bien tout ce qu'on a à faire, mais est-ce qu'on le fait pour travailler pour lui ? Ce qui est certain, c'est que si on travaille pour lui, lui travaille pour nous. Je ne le répéterai jamais assez. Allez les amis, que Dieu vous bénisse. Bombe d'amour sur chacun d'entre vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501